Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler d'équations cartésiennes de plans et de plans médiateurs d'un segment. Donc je vais rappeler la définition, quand on a donc un segment, et bien le plan médiateur de ce segment, c'est le plan qui passe par le milieu du segment et qui a pour vecteur normal AB. Et en propriété, on sait que c'est l'ensemble des points qui sont équidistants de A et B. Alors ici nous, on va se placer dans l'espace, repère orthonormé, et on va considérer deux points A et B dont vous avez ici les coordonnées. Et on va regarder tout de suite sur GeoGebra ce que ça donne ce plan médiateur. Voici donc une représentation des points A et B, vous voyez, on peut comme ça faire tourner. On va premièrement placer le milieu du segment AB, donc le point I, vous voyez, le segment AB, vous voyez. Et maintenant on doit tracer un plan qui passe par I et qui a pour direction orthogonale, donc pour vecteur normal, le vecteur AB. Donc voici la droite AB et maintenant voici le plan. Alors ici évidemment, on ne voit pas grand chose, mais si on tourne, regardez, ça donne ceci. Donc vous avez bien ici un plan qui a pour direction orthogonale la droite AB, qui passe par le point I. Et donc ici, voilà ce que c'est le plan médiateur du segment AB. Vous pouvez tourner. Alors quelles propriétés on peut vérifier sur GeoGebra, illustrer ? Regardez, je prends un point n'importe où sur ce plan. Et bien, si je regarde, donc ici, le triangle formé par AB et ce point, et bien j'ai un triangle qui est isocèle. Vous voyez, et donc c'est ça qui illustre le fait que le plan médiateur, c'est l'ensemble des points qui sont équidistants des points A et des points B. On peut en prendre un autre, ici par exemple, voilà. Je prends un point B. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire, c'est celui-là. Il ne m'intéresse pas. Et vous voyez, on a aussi un plan, un triangle isocèle. Évidemment, il faut le tourner pour avoir une bonne vision des choses. Donc, voilà notre plan médiateur. Et maintenant, on va essayer de trouver son équation. Alors, le travail est assez rapide. Il suffit de trouver les coordonnées du point I. Ça, on sait faire. Ensuite, il nous faudra les coordonnées du vecteur AB. Et donc, on aura un point du plan et un vecteur normal. Ça suffit pour avoir rapidement une équation cartésienne. Donc, première étape, les coordonnées du milieu. Donc, pour ça, on va aller doucement. On réécrit les coordonnées de A et B. Ensuite, pour avoir le milieu, on fait la somme des coordonnées. On divise par 2. Donc, le point I a pour abscisse. Donc, 2 plus 0, ça fait 2 sur 2, ça fait 1. Pour Y, 2 plus 2, 4 sur 2, ça fait 2. Et ensuite, moins 1 plus 3. Ce qui me donne 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc, voilà les coordonnées de mon milieu. Ensuite, il me faut le vecteur normal. Donc, on va prendre le vecteur AB. coordonnées de B moins celle de A. 0 moins 2, donc moins 2. 2 moins 2, 0. 3 moins moins 1, 4. Voilà mon vecteur. Donc, normal. Ça veut dire que mon plan, donc, il n'a pas de nom. Donc, soit P, le plan médiateur du segment AB. Donc, ici, P a pour vecteur normal AB. Donc, P a une équation sous la forme 2X plus 0Y. Je vais le mettre, on l'enlèvera juste après. plus 4Z plus D égale 0. Et c'est ce D qu'il va falloir déterminer. Et comment on va trouver D ? Eh bien, à l'aide, donc, de l'appartenance de Y à notre plan. Donc, ici, en général, on écrit tout de suite moins 2X plus 4Z plus D égale 0. Y, il appartient au plan P. Donc, quand je remplace dans cette équation par les coordonnées de Y, ça doit donner une égalité vraie. Donc, moins 2 fois 1, moins 2. Plus 4 fois, alors, Z, ça vaut 1. Donc, on fait attention, ça fait plus 4. On n'utilise pas, finalement, le Y, l'ordonnée du point Y. Plus D égale 0. Ça fait plus 2 égale D. Enfin, 2 plus D égale 0. Donc, D égale moins 2. Donc, l'équation que je propose, c'est donc moins 2X plus 4Z moins 2 égale 0. Petite variante. Notre vecteur normal AB, moins 2, 0, 4. On aurait pu prendre un autre vecteur normal. Par exemple, moins 1, 0, 2. J'aurais pu diviser A par 2. Ou alors, prendre l'opposé de A. 1, 0, moins 2. D'accord ? Et dans ce cas-là, j'aurais eu une équation équivalente. J'aurais obtenu donc X, moins 2Z, plus D égale 0. Alors, le D n'aurait pas été le même. Donc, on va le retrouver. I appartient au plan P. Donc, quand je remplace, ça fait, ça marque. Quand je remplace par les coordonnées de I, ça va donc donner une égalité vraie. Ce qui me fait 1, moins 2Z. C'est-à-dire 1, moins 2, plus D égale 0. Ici, ça me donne donc D égale 1. Donc, l'équation que j'aurais obtenue avec ce vecteur normal, c'est X, moins 2Z, plus 1, égale 0. Alors, c'est assez simple. Pour passer de l'une à l'autre, par exemple, ici, vous pouvez multiplier celle-ci par moins 2. Donc, il existe une infinité d'équations cartésiennes qui dépendent du point que vous avez utilisé et aussi du vecteur normal que vous utilisez. Alors, regardons, Géogébra, quelle équation est-ce qu'il me propose ? Donc, ici, l'équation est là, c'est X, moins 2Z, égale moins 1. Donc, c'est plus la dernière que je vous ai donnée, X, moins 2Z, mais ils ont enlevé un des deux côtés, ce qui donne X, moins 2Z, égale moins 1. Voilà. Cet exercice est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. A tous, à bientôt.